Une heure avant le son et lumière, il n'y a pas un chat dans les rues, c'est le désert à Saint-Martin-Haut. À part le pizzaïolo du coin, les commerçants du centre-ville ne bénéficient pas du rush touristique escompté. Les premières années, on travaillait pas mal quand il y avait le festival et là, d'année en année, je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent se restaurer. Ça double sans problème la fréquentation en semaine, surtout pour la semaine, c'est vrai que ça bosse pas mal. Malgré le calme plat dans les rues de Saint-Martin, les touristes sont bien au rendez-vous puisque le son et lumière du 31e festival affiche pratiquement complet jusqu'au 15 août. On est en vacances à Duerne, donc dans le coin et on a entendu parler du spectacle, donc on est passés. J'ai de la famille qui vient de l'étranger et donc j'ai cherché une activité, une sortie, un loisir, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu ça. C'est avant tout un gros coup de projecteur sur les Monts du Lyonnais puisqu'il y a à peu près 3 800 personnes qui viennent assister au spectacle, donc 900 personnes per soir. Et donc ça leur permet de découvrir les Monts du Lyonnais. Un événement comme celui de Saint-Martin-en-Haut a un rôle important à jouer en termes de tourisme. Et le premier constat que l'on peut faire en 2009, si on prend les 3 festivals qui viennent de se dérouler là pendant l'été, les Nuits Sonores, les Nuits de Fourvière et le Festival Continuant et Culture en Beaujolais, ces 3 festivals ont eu une hausse assez importante chacun de leur fréquentation. Les Nuits de Fourvière 2009 ont battu le record avec 119 000 spectateurs, dont certains sont venus poursuivre leur programme culturel estival à Saint-Martin-en-Haut.